Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sfokulo Mike, et dans cette vidéo d'information, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir GTA V Online gratuitement sur PlayStation. Alors cependant, il n'est disponible que sur PlayStation 5. Alors pour les joueurs qui sont sur PlayStation 4, ce que je peux vous proposer, c'est de le télécharger, de le mettre dans votre bibliothèque de votre PlayStation, de votre compte PlayStation, via un site internet que je vais vous montrer, donc c'est le site officiel de PlayStation, comme ça au cas où vous acheteriez tout simplement une PlayStation 5, vous aurez GTA Online, GTA V Online gratuitement sur votre PlayStation 5 dès que vous en aurez obtenu une. Donc voilà, je vais vous expliquer l'astuce après. Cependant, pour ceux qui ont déjà une PlayStation 5, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller dans le PlayStation Store. Ici à l'affiche, il y a marqué Grand Theft Auto Online. Donc il sera disponible à partir du 15 mars, mais on peut déjà le pré-télécharger. Alors si vous, par exemple, regardez cette vidéo un peu plus tard et qu'il n'est plus à l'affiche, si le jeu n'est plus à l'affiche, ce que vous faites, c'est que vous allez dans Recherche, vous tapez GTA, et GTA comme ceci normalement, il devrait être affiché quelque part. Alors, regardez, ah oui, très important, même pour ceux qui sont sur PlayStation 4 et pour ceux qui sont sur PlayStation 5, nous avons, ceux qui ont le PlayStation Plus, il vous faut absolument le PlayStation Plus, nous avons un million de monnaie, donc un million de dollars sur GTA 5 online gratuitement tous les mois. Donc ça, ça existe depuis quelques mois. Voilà, ils offraient un million tous les mois à tous les joueurs gratuitement sur le PlayStation Store, si vous aviez le PlayStation Plus. Donc là, je viens de les récupérer ce mois-ci. Je ne sais pas si ça continuera le mois prochain parce qu'ils offraient un million de monnaie, un million d'argent dans le jeu jusqu'à la sortie de GTA Online sur PlayStation 5 prévue le 15 mars. Donc comme il sort le 15 mars, je ne sais pas si le mois prochain, on aura encore un million d'argent sur GTA, je ne pense pas. Alors là, par contre, je ne trouve pas la possibilité, ah s'il est là, regardez, gratuit, GTA, Grand Theft Auto, PS5. Donc vous tapez tout simplement GTA, hop, vous allez dans les propositions et là, il est marqué GTA, Grand Theft Auto 5, PlayStation 5, gratuit. Là, vous sélectionnez, hop, vous mettez voir le produit et là, regardez, vous pouvez avoir Grand Theft Auto online gratuitement. Alors très important, vous n'avez que le online. Donc vous, là, il est marqué paiement immédiat, vous mettez oui, vous commandez, vous ne tracassez pas, vous allez débiter de 0€ parce que c'est tout simplement gratuit. Alors là, vous pouvez le télécharger, je ne vais pas le télécharger, je vais juste continuer parce que je n'ai pas de place sur ma Play. Mais là, vous n'aurez que GTA 5 online. Vous n'aurez pas le mode histoire sur PS5 gratuitement. Vous n'avez que le mode online, le GTA en solo, donc le GTA mode campagne en solo, sera vendu séparément pour peut-être 15, 30€. Je ne sais pas vraiment le prix, mais voilà, il sera vendu séparément sur PlayStation 5. Donc voilà, ça, c'est pour ceux qui ont déjà une PlayStation 5. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon PC et je vais vous montrer comment l'ajouter dans votre bibliothèque. Donc la bibliothèque qui est juste ici, regardez, bibliothèque de jeux, hop, votre collection. Et ça, c'est tous les jeux que vous avez achetés. Donc vous pouvez mettre GTA online sur PS5 dans votre bibliothèque, même si vous n'avez pas de PlayStation 5. Et pareil pour tout, si vous avez par exemple une PS4 et que vous avez le PlayStation Plus, vous pouvez ajouter les jeux de PS5 dans votre bibliothèque pour pouvoir les récupérer plus tard quand vous aurez une PS5. Donc quand vous payez le PlayStation Plus tous les mois, vous avez la possibilité de récupérer un jeu de PS5 tous les mois gratuitement, même si vous n'avez pas de PS5. Donc faites-le, c'est une petite astuce que je vais vous donner. Et vous pouvez le faire sur téléphone, c'est super rapide, vous allez voir. Donc là, on va se retrouver sur mon PC et je vous montre ça. Ok, donc voilà, là je me suis connecté au site PlayStation. Donc le lien sera bien sûr en commentaire et en description. Donc en description et en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. C'est tout simplement le site officiel de PlayStation.com. Là, vous vous connectez ici en haut à droite. Et ensuite, vous allez aller dans la boutique. Là, vous allez acheter des jeux de PS5. Donc vous allez dans la boutique PlayStation 5. Donc voilà, vous arrivez ici. Vous pouvez le faire via votre téléphone aussi. Donc là, vous arrivez ici. Normalement, il y a une petite option de recherche. Je cherche parce que moi personnellement, je ne le fais jamais. Comme j'ai la PS5, je vais directement sur PlayStation 5. Mais ça ne doit pas être trop bien compliqué. On va mettre tous les jeux PS5. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une option de recherche ? Peut-être que sur téléphone, vous aurez une option de recherche. Moi, je ne l'ai pas. Donc c'est un peu la galère. Ça, c'est vraiment... Ah si, regardez, en haut à droite, recherche. Rechercher dans le PS Store. Ok, donc c'était bien en haut à droite. Là, vous allez taper GTA. Hop. Donc regardez, là déjà, je peux des... Parce que là, je ne suis pas connecté avec mon compte principal. Mais je suis connecté avec mon compte secondaire. Mais je peux obtenir les 1 million de dollars dans GTA Online. Donc ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la version PS5 gratuite sur PS5. Donc hop, je cherche. Je ne la trouve pas. À mon avis, ça doit être celui-là. GTA. Ouais, ça doit être celui-là. On va cliquer dessus pour voir. Non, c'est le pack d'entrée. Ce n'est pas ça du tout qu'il me faut. C'est peut-être celui-là. Non, disponible alors. Non, c'est la version PS4. Moi, j'aimerais bien la version PS5. Attendez, je vais chercher. Et je vais vous montrer où c'est. Bon, à première vue, on dirait que sur le site, je ne peux pas l'obtenir. Donc peut-être que c'est parce que c'est un pré-téléchargement, en pré-chargement. Peut-être qu'à partir du 15, GTA 5 Online apparaîtra disponible sur le site Internet. En tous les cas, je peux vous montrer que ça fonctionne. Parce que regardez, hop, je vais ici. GTA Online. Et là, je peux ajouter. Bon, là, je n'ai pas le PlayStation Plus sur mon compte secondaire. Mais je pourrais l'ajouter à ma bibliothèque. Regardez, je vais essayer de vous montrer un autre truc. Par exemple, je vais aller dans PS5. Pour vous montrer que ça fonctionne bien, je vais essayer de télécharger un jeu gratuit PlayStation 5. Tous les jeux PS5. Je vais mettre prix gratuit. Voilà. Et regardez, voilà. Il y a tous les jeux PS5 ici. Je peux cliquer sur n'importe lequel. Donc on va taper... On va cliquer sur... Ben franchement, je dirais... Astro Playroom. Parce que ce jeu-là, il est uniquement sur PS5. OK ? Donc c'est sûr, comme ça, il n'y a pas de quiproquo. C'est sûr que ça marche. Donc là, je vais sur le jeu. J'ajoute à la bibliothèque. Et maintenant, quand j'irai sur mon compte... Regardez, je vais aller sur mon compte secondaire. Hop. On retourne sur ma console. Je vais sur mon compte secondaire. Et vous allez voir qu'il s'est ajouté à ma bibliothèque sur mon compte secondaire. Donc ça fonctionne bien. Alors par contre, je ne sais pas pourquoi il n'est pas disponible. Regardez, hop. Votre collection. Voilà. Il a été ajouté à l'instant. C'est le dernier. Parce que c'est... Regardez, il est plus récent. En haut à droite, il est marqué trié par plus récent. Donc voilà. C'est vraiment le truc que je viens d'ajouter maintenant. Donc là, maintenant. Par exemple, je n'aurai pas eu de PlayStation 5. Je me connecte. Directement, j'ai déjà une petite bibliothèque de jeux de PS5. Que j'aurais déjà pré-téléchargé. Enfin, que j'aurais déjà ajouté dans ma bibliothèque. Grâce à cette petite astuce. Par contre, je ne comprends pas pourquoi GTA Online n'est pas disponible. Pour l'instant. Sur le site. Alors, peut-être parce qu'il n'est pas encore sorti. Mais voilà. N'hésitez pas à aller voir après le 15 mars. Pour voir si c'est disponible ou pas sur le site internet. Comme ça, vous pourrez l'ajouter à votre bibliothèque. Enfin bref. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas. N'hésitez surtout pas à liker. A partager. Et à vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SopiMec. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501